Et coucou tout le monde, ici Mia, aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Vous voyez, je suis en tenue de crosse, je suis toujours orange, c'est toujours mes vacances, ne vous en faites pas, c'est juste qu'on va changer de discipline aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais monter la mère de Comet. Voilà, elle s'appelle Ayoa et elle est absolument adorable. Elle aussi a pris sa retraite de poulinière, comme la jument de la semaine dernière, Sunshine. Et elle est adorable, voilà, maintenant elle fait de l'équitation classique, elle fait du crosse, du saut, elle fait un peu de tout, c'est une jument de sel, elle fait des balades et tout. Et apparemment, elle est adorable, elle change beaucoup du père de Comet, donc on va voir. Je ne sais pas si Comet se rapproche plus de son père que de sa mère, mais en tout cas, au niveau du physique, c'est certain qu'il tient beaucoup plus de sa mère que de son père. Ayoa, c'est une jument adorable, on n'a pas fait une très longue séance parce qu'elle commence à se faire vieille, elle a 21 ans. Elle est retraitée de sa vie de poulinière et elle continue à bosser un petit peu, voilà, c'est une retraite active, on va dire, même si je n'aime pas trop ce terme. Mais bon, juste, elle continue de bosser, mais à un régime quand même bien moindre qu'avant. Et honnêtement, vu son caractère et vu ce qu'on a fait et ce que j'ai pu en voir d'elle, je pense que Ayoa, dans une autre vie, on aurait été un très joli couple ensemble. Et je pense qu'elle m'aurait très bien convenue pour plein de choses, pour plein de raisons. C'est une jument qui est assez calme, avec de l'énergie, mais elle reste rationnelle quand je lui demande de faire des choses. Voilà, quand elle répond à mes actions, elle reste rationnelle et elle n'a pas des réactions démesurées, on va dire. Elle est moins sensible que Napoléon, par exemple. Et sur ce point, je pense que... Après, ce n'est que mon avis et ce que j'ai pu en ressentir, je ne les connais pas beaucoup. Du coup, les parents de Comet, mais Comet ressemble plus à Ayoa qu'à Napoléon, en tout cas dans le caractère. Elle a des allures très confortables et, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est bien une paint horse, American paint horse. C'est juste qu'elle a beaucoup blanchi avec le temps et les tâches qu'elle avait, eh bien, on ne les distingue plus trop. Et son gris d'antan a un petit peu pali, voilà. Et maintenant, elle est devenue gris truité. C'est ce qui attend Comet, d'ailleurs, mais dans un futur assez lointain, voilà. Et Napoléon a gardé quand même de sa superbe. Il est resté très foncé, très noir, comme quand il est né pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, mais il était bien gris pommelé. Donc Comet, je ne sais pas de qui il tient le plus, si c'est de sa mère ou de son père pour le physique. Mais j'ai quand même l'impression qu'il tient quand même beaucoup, beaucoup d'Ayoa, plus que de Napoléon. Je suis désolée, je fais plein de comparaisons, mais c'est juste que ça fait bizarre de voir et de monter les parents de son cheval. Et je trouve que c'est quand même intéressant de voir les similitudes et les différences entre les trois. Voilà, après, je vais revenir sur Ayoa. C'est quand même une jument avec des très très belles allures et qui est très facile à monter. Enfin vraiment, je pense qu'on peut la donner à un débutant comme à quelqu'un de très expérimenté. Elle convient à tout le monde, ou à peu près en tout cas, et elle est vraiment très gentille. Elle pardonne les erreurs et elle ne dit pas grand chose. Vraiment, c'est une très gentille jument. On a bien bossé, je trouve, et elle fait des belles transitions. D'ailleurs, j'ai un problème avec les transitions, mais ça m'obsède un petit peu pour avoir fait du dressage dans ma vie, etc. Ça m'obsède un petit peu les transitions quand elles sont bien faites. Ça me fait plaisir. Et là, elle le faisait très bien. Et elle était très douce aussi dans son galop, qui était très confortable. Et ça m'a changé de Sunshine juste avant. Enfin, la veille quoi. Et j'avoue que j'ai préféré Ayoa à Sunshine. Aussi pour la raison qu'elle est la mère de Comet. Donc forcément, je la préférais un petit peu. Je partais avec un a priori. Voilà. On n'a pas beaucoup travaillé le technique dans cette séance, vous vous en doutez. Elle a 21 ans, c'est quand même une jument qui a de l'âge et qui n'a pas l'endurance qu'elle a eue quand elle était plus jeune. Donc pour la préserver et surtout pour la garder en santé et avec un bon moral, on évite de lui faire des courbatures. On évite de trop la pousser. Donc là, vraiment, c'était juste une séance sautée pour sauter. Évidemment, on sautait correctement, mais on n'attendait pas du technique derrière et j'ai galopé. Voilà, j'ai fait des petites courbes, des petites lignes droites. C'était vraiment, c'était très tranquille comme séance et je pense que j'en avais besoin parce que souvent, je me mets la pression avec mes juments et avec Comet quand ça ne fonctionne pas. Comet, évidemment, ça m'a beaucoup stressée, tout ce qu'il a eu et tout ce par quoi on est passé. Donc quand j'ai monté à Iowa, juste en détente comme ça, avec un saut vraiment hyper facile à accompagner, je restais quand même bien en arrière. On m'avait conseillé de rester en arrière. Mais elle est incroyable cette jument. Elle saute comme une déesse et c'était une séance très simple, très douce. Et moi, c'est tout ce dont j'avais besoin. Elle avait peur de rien. Elle connaissait la carrière. Elle connaissait son job. Elle allait sur les obstacles sans se poser de questions. Et moi, ça m'a rassurée parce que j'ai eu du mal beaucoup avec mes juments et avec Comet ces derniers temps. Et voilà, les triples là que vous voyez, il est très bien passé. C'est normal qu'on saute en biais. C'était l'exercice, mais c'était quand même hyper, hyper facile. Et on n'a pas demandé trop de choses à la jument, ni à moi d'ailleurs. Et c'est tout ce dont on avait besoin. Elle a hyper bien sauté. Elle était adorable pendant toute la séance. Et vraiment, je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de bien pendant tout mon séjour. Cette séance là, elle m'a un petit peu rappelé mes débuts quand j'avais des demi-pensions ou quand j'avais des chevaux à confier quand j'étais plus jeune ou quand j'étais avec mes amis, on faisait un petit peu d'une grande importe quoi. C'était pas du tout académique. On était juste là pour s'amuser. Là, avec Iowa, c'était pareil. On a fait des mini-parcours. Et après, on est sorti de la carrière pour sauter 2-3 autres obstacles en dehors. Et c'était vraiment trop bien. Parfois, elle hésitait un petit peu. Elle comprenait pas ce que je lui demandais. Mais on s'amusait toutes les deux beaucoup. Là, la spa qu'on a sauté, elle était incroyable. Vraiment, c'était bonne ambiance. Et j'ai pu galoper un petit peu dans la nature avec la mère de mon bébé. Et c'était vraiment bien. Après, évidemment, les problèmes du quotidien m'ont vite rattrapée une fois que je suis descendue. Mais pendant cette journée-là, pendant ces petits moments avec elle au moins, je pouvais juste me dire, waouh, cette jument, elle est incroyable. Et Comet, il tient d'elle beaucoup. Et vraiment, j'ai de l'espoir. Et j'ai réussi à retrouver une pensée positive et à me redonner confiance en moi et en l'avenir. Et ça, c'était vachement beau. Parce qu'à Iowa aussi, il y a eu des problèmes. Et tous les chevaux auront des problèmes un jour. Parce que c'est des êtres vivants. Et j'ai réussi à le comprendre, ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je crois. En tout cas, cette jument a été thérapeutique pour moi. Comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est la vérité. Elle était vraiment... Je sais pas. Sa douceur m'a rappelé des choses. Je saurais pas comment l'expliquer. Mais c'était assez fort comme moment. Même si c'est juste une séance de crosse en soi. Après avoir fait les folles pendant plusieurs minutes dans la nature. Et même si le propriétaire m'a dit que je pouvais continuer. J'ai quand même décidé d'arrêter assez rapidement. J'ai sauté un dernier tout petit vertical. Que vous voyez là. Il était très simple. Pas très haut. J'aurais été 20 centimètres. Mais c'était pour finir. Et après, je l'ai bien marché. Pour continuer à faire circuler le sang, tout ça. Et calmer un petit peu ses muscles et sa respiration. Et la séance était déjà finie. Mais... Voilà. Elle m'a apporté plein de choses, cette petite jument. Et c'était vraiment bien. Puis elle m'a apporté comète aussi. Parce que sans elle, je n'aurais pas comète. Alors sans elle, j'aurais plus d'argent. C'est vrai. Mais sans elle, je n'aurais pas rencontré comète. Donc, je la remercie quand même beaucoup. Je viens de descendre. La séance n'a pas été longue encore une fois. Je suis désolée. Mes séances de saut en ce moment, elles ne sont vraiment pas longues. Mais bon. Vous avez vu un Ayoa incroyable. Cette jument, elle était magique. Et bon, elle est quand même vieille. Donc, je vais la laisser tranquille. Enfin, vieille. Elle rentre dans sa vieillesse. Donc, je vais la laisser tranquille. Elle a été absolument géniale. Trop mignonne. Et je pense que j'ai compris pas mal de choses. Et... Voilà. Ça m'a fait très plaisir de retrouver la mère de mon comète. Enfin, de trouver la mère de comète. Et encore plus de la monter. C'était incroyable. Et je peux définitivement dire que comète tient plus de sa mère que de son père. De ce que j'en ai vu. Ma première impression. Comète tient d'Ayoa à, je dirais, 80%. Et 20%, c'est Napoléon. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye.